mardi 14 mai 2024 merci de me rejoindre sur cette vidéo que j'ai découvert j'avais 21 ans il s'agit de béabombe la bombe dalle à savoir béatrice dalle alors béatrice dalle c'est pour ma génération sida un emblème un modèle à une échappée par le haut elle fut révélée par un film qui a fait un triomphe dans ma génération qui s'appelle 37 de le matin 37 de le matin c'est une adaptation d'un magnifique roman de philippe djian c'est également le troisième film d'un auteur qui fut très à la mode dans ces années là c'est à dire que c'était le pendant de l'une baissons il est arrivé avant l'une baissons c'est donc jean-jacques bennex jean-jacques bennex c'est un homme pour qui j'ai énormément de respect il a été au début très critiqué par la critique française qui n'a pas compris en fait ce cinéma moderne qui s'inspirait un peu des techniques ludicaires mais qui cherchait en tout cas une nouvelle voie dans un cinéma français un petit peu classique pour qui l'esthétisme c'était pas rien bah oui parce que la forme ça compte il a fait un premier film qui a été un véritable triomphe totalement inattendu qui s'appelait diva qui est sorti en 1980 j'avais 15 ans j'ai vu diva c'était un tout c'est un manifeste ce film de comment on peut faire bah différemment que tout ce que fait tout le monde et c'est ce film carré qui nous a fait découvrir un certain richard boranger c'est la première fois je crois qu'il apparaît à l'écran et puis en 1982 jean-jacques bennex a obtenu un immense budget de la gourmand il a fait un film qui est très cher très attendu qui a été présenté au festival de cannes avec pour vedette gérard depardieu nastasya kinski qui sortait de tess de polanski et une certaine victoria abril qui vivait déjà en france ce fut la lune dans le caniveau et ça a été massacré mais massacré par la critique massacré même depardieu a été très dur sur le film que moi j'aime beaucoup j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et donc ça a été à une claque monstrueuse en fait dans la tronche de bennex que la critique française à l'époque n'a pas supporté de voir mis au pinacle par un public parce que la critique est complètement passée à côté à sa sortie et donc 86 ça a été la revanche 37 2 il a est venu non seulement un immense succès en france mais un triomphe planétaire sous son titre petit bleu alors 37 2 c'est quoi en fait c'est l'histoire d'un groupe et ça se passe en plein dans les années sida on est à un an deux c'est pour ça que je dis c'est le film du génération de ma génération c'est en fait un couple qui vit librement lui est écrivain il s'appelle zorgue joué par l'exceptionnel j'ai ganglade qui a été révélé par patrice chéreau et l'homme blessé qui est un film exceptionnel et exceptionnellement dur je peux vous dire pour un homosexuel il est encore puceau qu'il a découvert à 18 ans l'homme blessé sorti en 83 l'année de mon bac ça a été une claque monstrueuse et donc on le retrouve trois ans après j'en ai ganglade avec une inconnue une inconnue qui est une une quand je de fraîcheur de naturel de beauté de liberté c'est béatrice dalle et la bombe dalle qui était très jeune alors elle a été découverte par un certain dominique besnard qui est un très grand ami à elle qui est un homme merveilleux que j'ai connu également quand je travaillais dans les années fin des années 80 au théâtre andré malraux j'ai eu l'occasion de discuter avec dominique c'est un homme absolument délicieux c'est l'agent des stars c'est lui qui a découvert toutes celles que j'aime sandrine bonner il s'était l'agent et l'amie de nathalie baye béatrice dalle bien sûr et mathilde amère on l'a vu dans la série 10% dominique besnard c'est vraiment un personnage du cinéma français c'est l'agent l'agent parmi tous les agents quoi il est dans la suite logique d'une certaine margot capelier c'est un amoureux des femmes et c'est un très grand ami de béatrice dalle donc béatrice il l'a découverte elle a fait des essais qui existent qui sont montrés donc on le voit dans le coffret de présentation de 37 de matin j'avais découvert moi dans l'émission qu'elle connaît forcément cinéma cinéma qui passait dans les années 80 sur la chaîne en France 2 qui est la meilleure émission de cinéma que j'ai jamais vu à la télévision française la meilleure c'est cinéma cinéma et donc béatrice dalle en fait c'est une jeune femme originaire de brest bretonne et breton c'est des grands caractères c'est des caractères très entiers c'est quelqu'un qui a quitté la maison à 14 ans très libre très rock qui est montée à la capitale qui a fait les 400 coups qui était qui était très belle donc à faire un peu de photos et puis ben elle traînait partout tout le monde la repérait c'est une bombe d'énergie et donc elle elle passe le casting de 37 2 et là c'est des étincelles et en fait on s'est retrouvé avec ce couple liges zorg et betty donc béatrice dalle et jean-el banglade qui sont des gens qui des jeunes qui disent non nous toutes vos conventions tout ça qu'on s'en branle on s'aime on s'adore on baise le film commence sur une scène de sexe très explicite qui lui revient dix minutes qui choquera beaucoup béatrice dalle qui déteste la dignité béatrice dalle est quelqu'un de très pudique et ça il ya énormément de gens qui comprendront absolument pas la psychologie de béatrice et puis ben c'est une amoureuse passionnée c'est l'amour passion jusqu'à la mort c'est ça en fait 37 2 et pour moi jeune homosexuel se découvrant tout juste depuis deux ans ayant découvert un an après avoir été dépucelé que l'amour conduisait à la mort avoir ce couple merveilleux et donc cette cette beauté qui s'appelle béatrice dalle ça a été mais une explosion existentielle c'est pour ça je dis à des films vous les voyez à un âge jeune ça vous porte et moi 37 2 bah ça sera un des films culte comme énormément de gens de la génération donc béatrice béatrice dalle devient une star en un film n'est pas qu'en france dans le monde entier betty blue a triomphé aux états unis enfin il a été nommé aux escarres du meilleur film étranger elle est elle a fait avec anglade et bennett ils ont fait le tour du monde enfin c'est un film cultissime ce que je veux dire c'est que 37 2 il y en a un et un seul par génération il y a eu et donc dieu créé à la femme avec bardo dans les années fin des années 50 ma génération 7 et 37 2 et béatrice dalle et donc on va se retrouver avec une béatrice dalle qui est venue négérie qui va passer à l'émission par exemple d'un certain thierry ardisson lunettes noires pour lui blanche aux côtés de serge gainsbourg on va trouver une fille très rock très drôle très provocatrice qui qui mâche des chewing-gum qui n'a absolument aucun complexe et donc ça c'est l'image encore béatrice dalle la provocatrice tout ça la noctambule sauf que l'actrice ça va être complètement différent parce que là on a à faire ben une putain de cinéphile et tous ses choix vont être dictés par ça c'est à dire que elle qui aurait pu être une actrice archi populaire elle a commencé par un trignon elle va choisir l'exigence elle va commencer par bon elle va se planter avec un film avec francis fuster ça c'est pas grave elle rejoint un metteur ancien italien marco bellocchio qui est quand même très connu très coté dans un rôle assez casse gueule la sorcière là déjà elle va me scotcher on va la retrouver dans un très beau film classique français des bois noirs d'un certain jacques de ray qui est quand même un cinéaste dans les années 60 et surtout 70 des films avec alain delon qui sont pas mauvais de vrai c'est pas mal quand des bois noirs c'est très bien et puis on va la retrouver dans des films putain de putain d'auteur quoi alors jacques doignons la vengeance d'une femme côté d'isabelle hubert un film très écrit où il ya énormément de dialogue doignons c'est le genre à tourner 35 fois la même séquence ben elle sera très disciplinée béatrice comme isabelle hubert elles s'entendront je crois très très bien publiés et puis elle va rencontrer une certaine alors c'est une femme qu'elle va qui va devenir son ami elles vont tourner énormément ensemble c'est claire denis on de tout ce qu'elles ont fait moi mon préféré c'est trouble every day c'est un film témentiel où elle va jouer ça va être présenté à cannes une femme cannibale parce que s'il ya bien quelque chose qui caractérise les rôles de béatrice dalle c'est elle est hyper gonflé c'est à dire qu'en fait elle va dans des sentiers où personne d'autre ne va je pense évidemment à sa performance absolument sidérante côté de la soeur de vanessa paradis dans un film qui s'appelle à l'intérieur qui est un film où elle joue une femme monstrueuse qui aura été victime dont l'homme qu'elle aimait a été victime d'un accident de la route à cause d'un couple et va en fait retrouver la femme du de l'homme qui conduisait et elle va se venger cette femme est enceinte elle est dans son petit pavillon et béatrice dalle va ne va avoir de cesse de s'initier dans cette maison de rentrer elle a un couteau et elle veut découper le ventre de cette femme enceinte pour lui arracher son fœtus bébé c'est un rôle hyper semblant le film est génial franchement dans le genre moi je crois que le film d'horreur français quand il s'en donne la peine ça fait des joyaux à l'intérieur c'est un putain de bon film et toujours bon lèvre idée c'est exceptionnel j'aime pas tout mais je respecte énormément c'est un authentique auteur c'est quelqu'un qui fait super bien elle sait s'adjoindre des artistes notamment aux musiques des films de claire denis c'est quelque chose donc il y aura claire denis il y aura deux bas deux stars du cinéma de grand américain jim jarmusch dans une nuit sur terre elle a le rôle d'aveugle dans un taxi elle est géniale et puis abel ferrara abel ferrara qu'elle va trouver deux fois je me souviens d'un film qu'elle fait avec claudia schieffer et de mémoire mathieu modaille je crois qu'il y en a un autre aussi vraiment elle fait des elle fait des films là on attend pas du tout et c'est une égérie en fait du cinéma d'auteurs underground mondial pas qu'aux états unis on l'a repéré quoi c'est vraiment c'est 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 celle qui à qui on peut faire jouer des rôles dingues alors beaucoup plus récemment elle a tourné avec un que j'adore et que je trouve vraiment pour moi que le réalisateur français dans les jeunes dans les jeunes générations c'est à dire ceux qui sont apparus à partir des années 90 le meilleur c'est gaspard noé elle tournera autour de au côté de de charlotte gainsbourg gaspard noé moi enter the void irréversible love climax beaucoup plus récemment que j'adore c'est absolument un majeur du cinéma français bien évidemment béatrice dalle sera sera parmi les actrices qu'il va caster et choisir et elle est excellente avant ce film en fait cette nouvelle bardo c'est comme ça que nous la vendait à l'époque bêtement la presse ben c'est révélé ben l'astre le soleil noir l'astre noir ben du cinéma d'auteur le plus exigeant au monde et donc ben avec les années quelqu'un d'extraordinairement respecté alors par le public par la critique tout ce qui peut y avoir de plus intellectuel à new york elle est très connue au cahier du cinéma il l'aim énormément à positif tous les grands cinéphiles ont une vénération pour béatrice dalle c'est quelqu'un qui en france a fait une carrière personne n'a fait l'équivalent c'est à dire qu'en fait elle a pris dès l'origine dès après le triomphe de 37 2 un chemin de traverse très très exigeant et elle est arrivée en 30 35 ans à faire une filmographie mais qui ne ressemble à personne d'autre il va la voir c'est là où je trouve qu'elle est absolument merveilleuse elle va avoir là dedans un choix à part il a traduit admirablement bien en tant que en tant que femme en tant que personne c'est les films qu'elle fera sous la direction d'un certain claude lelouch alors on peut se dire que claude lelouch et tous les cinéastes que j'ai cité ce sont des antithèses oui on peut dire ça oui on peut mais ça c'est superficiel en fait le loup c'est quoi c'est qui le loup c'est quelqu'un qui est un qui est un artisan comme les autres qui est un optimiste béat ce qui est merveilleux on a besoin de ça c'est chabadabada c'est un homme et une femme c'est les uns les autres c'est c'est un petit peu c'est entre françois truffaut la nouvelle vague et jacques de l'unis et puis ben c'est ouais c'est c'est la voiture qui fonce c'est la liberté le cinéma de l'eau louche et puis ben c'est un melting pot ben de tous ces personnages dans le dans les acteurs et non surtout notamment dans la musique dans la chanson française qu'on aime beaucoup on a vu johnny haliday on a vu nicole croisi on a vu plein de vedettes de la chanson joué patricia casse évidemment dans le cinéma de de l'eau louche et béatrice dalle en fait elle va s'insérer elle va commencer par un film très beau très aimé du public qui s'appelle la belle histoire qui raconte l'histoire de jésus avec un film chorale à la louche et qu'est ce qu'elle va jouer elle va jouer qui elle est dans la vie et elle va le jouer deux fois dans deux rôles en deux films différents de louche elle va jouer marie madeleine parce que béatrice dalle c'est marie madeleine il faut savoir elle j'ai été amie avec elle sur facebook il ya ça quelques années je l'ai rencontré une fois elle est c'est elle est délicieuse dans la vie franchement on a on s'est pas vu longtemps on a beaucoup ri c'est une déconneuse mais c'est aussi une femme super forte super bien j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à la voir et surtout on a on a échangé après en 2017 sur à peu près six mois c'était pas intrusif je l'ai contacté une fois tous les deux mois à peu près pour lui demander ben j'espère que tu vas bien bravo t'as sorti ce film là ça a l'air super enfin voilà c'était et j'ai eu l'occasion de l'envoyer sur un registre un petit peu plus personnel je lui ai dit voilà je suis amoureux d'un garçon qui s'appelle florent et je lui ai envoyé donc des photos de florent benoît elle m'a dit oh là là mais qu'est ce qu'il est magnifique et puis elle a regardé mon mais mes photos à moi elle m'a dit moi vous êtes super bien assorti tous les deux je vous souhaite plein de bonheur c'est ça béatrice béatrice dalle c'est un amour et c'est touchant vraiment quand c'est une actrice que vous admirez voilà qui qui vous dit une chose qui vous écrit une chose pareil c'est tellement gentil quoi puis du coup pour la remercier je suis offert je l'ai envoyé par courrier j'avais une carte bleue qui fonctionnait encore mes deux premiers les deux premiers sonnets jeunesse 1 et 2 je sais pas ce qu'elle a fait lire je sais pas elle lit beaucoup en tout cas donc le deuxième c'est chacun de sa vie alors ça je l'ai vu en 2017 c'est un lelouch encore et elle va jouer quoi le rôle d'une magnifique prostituée qui raccroche les wagons elle a un client qui est joué par de mémoire l'ancien ministre de la justice en actuel Eric Dupond-Moretti qui est très bon dans le film vraiment et et en fait il est amoureux d'elle mais elle elle peut pas elle peut pas elle décroche et puis bah non elle a la bonne distance avec les hommes et c'est là où elle est extraordinaire en fait dans ce rôle c'est que en fait elle va lui parler cash elle veut dire non mais tu peux faire un film coco je ne peux pas être ton épouse tu ne peux pas m'acheter je suis libre je suis une femme libre je suis une belle putain et tu vois tu viens chez moi je te reçois regarde mon intérieur c'est beau on est dans ma chambre il y a des fleurs il y a des plantes il y a il y a des tu veux du thé je te sers à manger etc c'est vraiment là la putain mais dans dans toute sa noblesse quoi ça lui va tellement bien je trouve ce rôle c'est la générosité incarnée et et elle va être hyper gentille en fait avec cet homme qui vraiment et la regarde comme une espèce de magnifique plante et puis bah elle elle tire sa révérence c'est ça marie madeleine il se trouve que bon je sais que béatrice dalle a une passion pour jésus-christ vraiment elle l'affiche elle est passionnée par jésus c'est pas du tout quelqu'un qui est dans la bigoterie pas du tout mais mais voilà c'est une vraie croyante elle à la fois c'est étonnant parce que je me souviens que dans les années 90 il y a eu cette affaire absolument odieuse avec cette espèce de mufle qui s'appelle patrice pour avoir d'abord elle a quand même été la seule à le moucher en public pendant le jt ça fait une séquence d'anthologie est ce qui s'est passé en fait béatrice dalle était avec quelqu'un que j'ai connu qui s'appelle joey star que j'ai j'ai passé un film à côté de joey star c'est très marrant c'est c'était puisque j'habitais à côté du gc et donc une séance de midi ou onze heures il y avait le film un film de jacob van dormel le cinéaste belge et son troisième film un film d'anticipation et il se trouve que joey est venu s'asseoir juste à côté de moi je le connais j'aime bien mon joey star c'est un type très sympathique j'ai trouvé sublime dans le police de maïwen et je suis comme ça je fais salut salut ça va et puis le film commence une petite minute après il s'endort et il se fait juste à côté et du coup à la fin qu'est ce que j'ai fait j'ai réveillé chez eux tu te réveilles la coco c'est fini et tout et bien merci bien c'est gentil puis on est parti et donc en fait béatrice a été très longtemps avec joey star qui avait une image pourrie à l'époque bah oui forcément il est banlieue il est bas blanc il a des dents en or il fait du rap les bourgeois et leur jugement à deux balles quoi et puis elle qui est au contraire d'une bonsoise à deux balles les rocs une béatrice donc elle fait bah avec et puis bah ils ont ils ont eu leur fille quoi et et puis à un moment bah elle était dans un groupe chez un joaillier et puis bon elle a fait un truc bon c'est pas méchant elle a elle a piqué des bijoux et elle s'est fait pécho et puis évidemment bah la presse a exploité le truc c'est pas agréable mais elle assume et en fait elle est interviewée par patrick poivre d'arbreur ils se sont mis d'accord avant alors elle a dit je veux pas qu'on parle de ça je suis là pour le film de le loup très belle histoire ok dit cette espèce de saloperie de pvd quand on sait depuis que c'est un poli un poli violeur qui vraiment une sale un sale mec quoi et qu'est ce qu'il va faire il va il va évidemment aborder le sujet cette espèce de fouine qu'est ce qu'elle va faire elle va le moucher devant la france entière elle va lui dire mais dis donc vous avez bien dit qu'on ne devait pas parler du truc mais si vous voulez qu'on parle des sujets qui fâchent monsieur poivre d'arbreur peut-être parler des lettres d'amour enflammé que vous m'envoyez et auxquelles je décide de pas répondre elle te l'a moucher c'était génial c'était le présentateur vedette préféré des français c'est en étant 92 c'est ça béatrice dalle elle est géniale elle est géniale alors plus récemment elle se lancera depuis ses dernières années à faire du théâtre on découvrira que sur les planches elle est extraordinaire et puis elle est amie avec celle une de celles que je considère comme les meilleurs écrivains français une femme adorable c'est sa meilleure amie c'est virginie des pentes moi virginie des pentes c'est une celle que je préfère avec welbeck en france c'est apollé calyphe bébé et c'est évidemment sa trilogie qui est le meilleur bouquin français pour moi du 21e siècle avec la carte et territoire de welbeck c'est vernon subutex vernon subutex c'est mais c'est le bouquin de ma génération c'est pareil c'est le pendant de 37 2 en fait elle prend quoi virginie elle prend la génération la sienne la mienne la montre cette théatrice aussi ils sont des gens qui dans les années 80 était dans le libertarisme à fond un peu rock un point elle prend et elle prend son personnage principal c'était un un dj dans dans un magasin où on vendait les 33 tours et donc il vendait les 33 tours lui et il tout le monde venait et puis ben c'était un bon pote donc il y avait des gens un peu rock qui se pointait avec des goûts en cuir ceux qui écoutaient à l'époque des pêchements et tout ça quoi et puis tout le monde se retrouvait chez vernon et puis ben tous ces jeunes des années 80 ils vont avoir ce qui s'appelle une vie ils vont vieillir ils vont se marquer ils vont s'embourgeoiser tout ça sauf que notre bernon lui va rester qu'il est c'est à dire un type libre un type très rock qui fait pas gaffe et tout et qu'est ce qui va se passer au début ben il va se faire lourder de son appart il est chez pôle emploi il a pas de thunes tout ça et comme ben il est un peu dans la mouise qu'est ce qu'il va faire il va aller sur facebook et puis il va rechercher ses potes des années 80 il va reprendre contact avec chacun d'entre eux pour essayer ben de s'en sortir de se faire héberger trois quatre jours ici trois quatre jours là il va se rendre compte de quoi ben que il est face à des gens qui dans la très grande majorité des cas sont complètement embourbés en bourgeoisement puisqu'ils sont tous rentrés dans la cinquantaine et c'est ce que je vais vivre moi c'est exactement ce que j'ai vécu c'est pour ça que ça me parle autant c'est que je m'aperçois à 50 ans que oui la plupart des gens de 50 ans que j'ai connu dans les années 80 ils sont ils se sont tous encroutés et ils ont pas le quart de visienne de la liberté donc vernon subutex de virginie les pentes moi je vais mais et en plus c'est pas que ça alors évidemment ce vernon qui va se retrouver donc face à sa demande il juge pas c'est 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 l'idiote de stoyevski dans le paris d'aujourd'hui vernon subutex et c'est en même temps la figure de jésus c'est à dire qu'en fait il va aller à rosabonneur qui est un endroit j'habitais à côté pour que j'y suis allé plein de fois et là il va faire des super fêtes des soirées et tous ses potes qui vont un peu claquer la porte au nez vont tous venir il va ressusciter les années 80 dans les années 2010 c'est fabuleux ça c'est fabuleux et en outre et je continue et je termine sur vernon subutex c'est là qu'on est vraiment dans le pur chef d'oeuvre je parle même pas de la langue de virginie des pontes qui écrit admirablement bien et qui est une femme d'une pudeur et d'une sensibilité j'adore virginie des pontes la regarder en interview j'ai toujours envie de traverser l'écran pour lui faire un gros bisou pour moi je n'ai jamais vu mais c'est une copine c'est une copine et et en fait elle va faire un portrait de c'est le portrait de la france des années 2010 c'est à dire elle va traiter tous les sujets la crise économique la montée de l'islam radical le rôle des femmes là dedans tous les sujets sociétaux vont y passer tous et elle les montre c'est ça que j'aime chez elle en fait c'est sans c'est frontal c'est cash et en même temps c'est énormément empathique c'est à dire qu'en fait elle va elle va aller jusqu'à nous faire ressentir la part humaine de quelqu'un qui vote front national je sais que c'est sur unique complètement opposé à la sienne mais c'est une humaniste virginie des penses et je sais que ses qualités et ses valeurs elle les partage avec son ami béatrice dalle et donc ça donnera ce pur chef-d'oeuvre qui sera adapté pour faire une série qui malheureusement est pas au niveau j'aurais rêvé moi de de l'interpréter ce verre ce verre dessus du texte au cinéma pas tout faire en tout cas le livre si vous l'avez pas lu c'est en trois tomes c'est un chef-d'oeuvre c'est un des très grands livres de la littérature française du 19e siècle on n'en a pas beaucoup il ya le magnifique les bienveillantes évidemment le pavé de jonathan je sais plus comment il s'appelle sur la première guerre mondiale ça c'est un pur chef-d'oeuvre il ya la carte et le territoire qui avait pris bon court de michelle welbeck il ya un de laurent godet qui vraiment sont exceptionnels et puis bah il y a par exemple sur le texte c'est fou parce que virginie les bentes on se dit moi je me souviens tous les fins des années 80 elle avait scandale virginie avec baisse moi le livre puis le film et tout le monde se disait cette meuf c'est une pute c'est les gens voyaient ça quoi ouais elle est vulgaire c'est un des plus grands écrivains français contemporain elle fait partie des jurys elle a eu pris renault d'eau je ne sais quoi c'est ça qui génial c'est qu'en fait les années 80 ont donné naissance à des femmes comme ça ça veut pas dire que je suis d'accord automatiquement avec toutes les prises de position de virginie dépense je sais qu'elle a fait une tribune il ya quelques années dans libération banque et pas c'était pas macabre mais j'aime bien parce que en fait son style ne bouge pas elle est cash elle est cash et c'est un auteur engagé et ça je pense qu'on a besoin de ça on a besoin d'artistes engagés on n'a pas besoin de petits bourgeois qui nous racontent leurs histoires de cul avec le voisin ou les problèmes qu'ils ont eu avec le papa qui les a qui leur a fait un inceste 20 ans avant les conneries à la christine en gros ça suffit juste à le bol et bien béatrice dalle c'est ça c'est c'est béabond j'espère qu'elle va bien et je la salue fort fort amicalement elle ainsi que virginie dépense et j'aimerais beaucoup les retrouver ces prochains mois quand je rentrerai à paris c'est vraiment des femmes pour qui que j'adore merci d'avoir écouté sinon christophe ressout plombé sur béatrice dalle ce que 14 mai 2024 depuis le bérou nous